La majorité de ma génération pense que le gouvernement leur doit quelque chose. Ou bien c'est parce que vous avez terminé vos études, couronné d'un diplôme, que forcément vous allez être recruté dans la fonction publique. Et pourtant, la majorité de nos success stories n'ont pas été dans l'attelage gouvernemental. Ou bien elles se sont lancées à travers leurs entreprises, ou bien à travers des investissements qu'elles ont faits pour pouvoir être là où elles sont. Prenons l'exemple de M. Babacar Ngob. Le PDG et CEO de Senima, une société connue au niveau du Sénégal pour la production de poulets. Ce sont des exemples qui vont vous montrer que l'entrepreneuriat et l'investissement sont deux voies et moyens pour pouvoir réellement réussir votre vie, vos activités, sans attendre quoi que ce soit du gouvernement. Bonjour, je suis Cher Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité de type conseils, astuces. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs, qui vont te proposer leurs conseils, leurs méthodologies, pour que toi aussi tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Dans ce cas de figure, je te propose de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas arrêter nos vidéos qui sortent au moins deux fois par semaine, c'est-à-dire le mardi à partir de 13h et le vendredi à partir aussi de 15h. Ma génération pense souvent qu'elle est une génération sacrifiée, alors que moi je pense au contraire. Moi je me dis que notre génération est une génération bénite, car certes nous avons beaucoup de problèmes, nous sommes confrontés à beaucoup de situations, parce que pour la plupart d'entre nous, soit nous venons tout juste de sortir de l'université avec un diplôme, un certain background, mais aussi, pour certains cas, nous sommes toujours dans le cursus scolaire, nous n'avons pas encore terminé nos études, et dans la perspective où nous nous disons qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour trouver du boulot. Car nous avons eu à voir ou bien à vivre avec certains aînés qui, malgré un cursus exceptionnel, brillant, n'ont pas réussi à trouver le fameux sésame, c'est-à-dire le boulot. Dans la perspective où ils sont toujours à la maison, entre deux boulots, ou bien toujours en train d'attendre. Pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas, du jour au lendemain, décider de prendre sa vie en main ? Décider que voilà, je n'ai rien à attendre du gouvernement, je n'ai rien à attendre de qui que ce soit pour pouvoir réussir ma vie. Parce que ce sont mes rêves. Chacun d'entre nous, secrètement, a des rêves, a des perspectives. Il veut réellement impacter soit sa génération, ou bien vivre des expériences qui lui seront propres. Pourquoi attendre quelque chose de qui que ce soit ? Moi, c'est le constat que j'ai eu à faire en discutant avec beaucoup d'amis. On est toujours attentistes. On veut toujours que les autres fassent quelque chose pour nous. L'école nous a formés pour être des personnes qui ont de l'impact sur la vie des gens. Alors, nous avons un devoir de rendre l'appareil, de dire qu'aujourd'hui, demain et après-demain, il faut que je travaille, non pas pour moi, mais pour que, au moins, je puisse rendre les gens heureux. Pour que j'ai un impact positif sur la vie des gens. Et ce n'est pas en le faisant, ou bien ce n'est pas en se laissant aller. Ce n'est pas en attendant quoi que ce soit du gouvernement. Je précise que la responsabilité, la responsabilité, elle est très importante. À un moment donné, chacun d'entre nous doit se sentir responsable de ce qu'il fait. Il doit se dire, aujourd'hui, j'ai 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Pourquoi est-ce que je vais attendre quoi que ce soit, de qui que ce soit ? D'autant plus que, dans toutes les choses que vous faites, 85% des gens, ils s'en foutent, carrément. 15%, plutôt 10%, ils vous surveillent. Sinon, pour le reste, c'est juste de l'accompagnement. On dit souvent que les intellos, ou bien les gens qui ont été à l'université, ou bien qui ont fait de très hautes études, refusent de mettre la main à la patte. C'est-à-dire, ils ne veulent pas faire du boulot qui soit les dévalorisent, soit disant, ou bien leur faire comprendre que, non, moi, je suis trop capé pour pouvoir faire ces boulots-là. Moi qui vous parle, je suis agriculteur. J'adore l'agriculture. Des fois, tu vas au champ, tu travailles, tu tribes. Ça te prend du temps. Voilà, tu vas là-bas, tu mets la main à la patte, quoi. Des fois, tu rentres tard, tu fais, tu t'investis dans quelque chose qui va, aujourd'hui, demain ou après-demain, pouvoir payer. Tu dire que, je ne suis pas resté dans mon coin à attendre quoi que ce soit, de qui que ce soit. La chance, il faut la préparer. Comme ça, la chance, je dis bien qu'il faut la préparer. Comme ça, quand elle va vous tomber dessus, vous serez prêt pour pouvoir la saisir. Si vous n'êtes pas formé dans tous les domaines du monde, si vous n'êtes pas formé, si vous ne pouvez pas voir les opportunités qui sont en vous ou bien qui sont aux alentours de votre propre personne, vous ne pourrez jamais la réussir. Vous ne pouvez jamais, jamais, jamais les saisir. Les plus grosses fortunes de notre pays, pour la majorité, elles sont constituées de quoi ? De personnes qui n'ont pas été à l'école. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Ce sont des bas, quoi ? On dit quoi ? Des pas bol bol, des pas saloum saloum. Ce sont des gens qui ont cette énergie, l'énergie du désespoir. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est l'énergie du désespoir. Ces personnes-là, elles savent d'où elles viennent. Elles se donnent à fond dans tout ce qu'elles puissent faire. À fond, carrément. Parce qu'elles savent que soit je réussis ici, soit j'ai tous les problèmes du monde. Donc, pour pouvoir réussir dans quoi que ce soit, l'entrepreneuriat, l'investissement, ou bien même quand vous êtes dans votre propre bureau, c'est comme ça. Il faut vous donner à fond. Et n'attendez rien, 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 rien du tout de quoi que ce soit, de qui ce soit de la part du gouvernement. Moi, je le dis. Le gouvernement, ça sert à quoi ? Le gouvernement, il doit mettre les bonnes conditions pour pouvoir créer un environnement d'entrepreneuriat, d'investissement. Juste ça. Sinon, le reste, c'est aux jeunes, c'est aux investisseurs, c'est au secteur privé de pouvoir driver l'économie d'un pays. Le gouvernement ne va pas te donner des emplois. Le gouvernement n'a pas pour fonction de créer des emplois. Le gouvernement a une seule fonction, c'est-à-dire créer l'environnement pour pouvoir créer des emplois. Dans la dernière vidéo, je parlais d'agriculture. Une interview très enrichissante et je te mettrai le lien ici. Dans cette vidéo, je discutais avec un ami agriculteur qui me parlait réellement du potentiel de l'agriculture inexploité et inexploré au niveau de l'Afrique. Il me disait carrément que les jeunes ont tendance à fuir l'agriculture ou bien les jeunes ne veulent pas plutôt se lancer dans l'agriculture. Et pourtant, il parvient à gagner sa vie de manière exceptionnelle grâce à ces activités-là. Et je vais vous dire une chose. Tout le monde vient en Afrique pour pouvoir faire de l'agriculture. Les Chinois, les Américains, les Français, tout le monde est ici pour pouvoir faire de l'agriculture. L'agriculture, c'est vraiment un secteur qui est exceptionnel. Moi, j'adore ça. Et réellement, on va, d'ici quelques temps, vous pousser faire plus de vidéos sur ce domaine-là pour pouvoir réellement vous montrer tout le potentiel qu'il y a ici. Car il y a beaucoup de choses qui se passent derrière ce monde-là. J'aimerais vraiment vous le faire découvrir. Et j'espère réellement que vous allez le kiffer comme je le fais. Pour vous dire que c'est à vous de prendre votre vie en main, les gars. C'est à vous de le faire. La responsabilisation. N'attendez rien de personne. Encore moins du gouvernement. Encore moins du gouvernement. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la, like-la. Nous faisons ce genre de contenu business pour pouvoir réellement avoir un impact sur la vie des gens. Pour faire savoir aux jeunes, aux moins jeunes, que votre vie, elle est vôtre. On ne vit qu'une seule fois. Il faut faire les choix. Il faut faire les bonnes actions. Il faut se former. Et réellement, pour pouvoir non seulement être libre financièrement, financièrement, mais aussi, le plus important, être heureux dans tout ce que vous voulez faire. Merci. À la prochaine.